Ce soir au Téléjournal, 15 et 17 ans après leur disparition à Mauricie, que s'est-il passé pour Philippe Lajoie et Sébastien Dupuis? On veut savoir où, le comment et pourquoi. C'est ça qu'on veut savoir. Leurs proches aidés d'un organisme cherchent des indices. Maman! Des organismes de la région ont remis des cadeaux aujourd'hui à des enfants qui passeront un Noël plus doux. Moi, c'est une des plus belles choses. Bonsoir. Bienvenue au Téléjournal. Des bénévoles et des membres de la famille de deux jeunes hommes disparus se sont mobilisés aujourd'hui à Saint-Paulin dans l'espoir de trouver des indices de ce qui a pu arriver à leurs proches. Philippe Lajoie et Sébastien Dupuis n'ont pas été revus depuis 15 et 17 ans, respectivement, dans des circonstances qui demeurent à ce jour difficiles à comprendre. Cathy Cloutier a rencontré leurs proches. C'est sûr qu'il y a quelqu'un à quelque part qui sait quelque chose. Le temps passe, mais les souvenirs restent. C'est pour cette raison que Mathieu Lajoie a décidé d'installer sur son nouveau véhicule de livraison des affiches portant la photo de son frère Philippe et celle de Sébastien Dupuis. En faisant rouler les affiches, le monde prend conscience que ce sont des dossiers qui ne sont pas réglés encore. L'histoire n'est pas finie. On n'a pas la fin. On ne l'a pas retrouvé. Puis ça reste qu'on a toujours ça dans nos pensées. Sébastien Dupuis n'a pas été revu depuis le 15 août 2005. Il avait, à cette époque, 24 ans. Il est parti en vélo avec un ami pendant la nuit et n'est jamais revenu. Quant à Philippe Lajoie, lui, il est disparu mystérieusement le 14 février 2007. Il avait 23 ans. Il était parti s'occuper de ses ports dans une ferme à Yamachiche. Sa camionnette a été retrouvée sur les lieux avec la clé dans le contact le soir même, mais aucune trace du jeune homme. Deux disparitions différentes survenues dans la MRC de Masquinongé, mais deux familles liées par le même besoin. On veut savoir où, comment et pourquoi. C'est ça qu'on veut savoir. Ça va arriver, je ne sais pas. On aimerait avoir des appels, on aimerait avoir des nouvelles. On aimerait avoir... Il est où? C'est où qu'il est là? Sébastien, on ne sait pas. Plus de 17 et 15 ans plus tard, les familles espèrent obtenir des réponses. Une enquête, c'est comme un puzzle. Puis, tu sais, s'il manque quatre morceaux du mille morceaux, ils ne peuvent pas le compléter. C'est d'avoir des informations, parce qu'il y a des gens qui savent sûrement quelque chose, puis qu'on ne le sait pas. Des initiatives comme ça qui font que, des fois, ça peut faire délier des lentes, j'imagine. On ne se fait pas d'illusions, mais à un moment donné, il faut essayer quelque chose. Les fiches de Philippe Lajoie et de Sébastien Dupuis, tout comme celles de dizaines de personnes manquantes, peuvent être consultées sur le site Internet de la Sûreté du Québec. Et l'organisme Meurtre et disparition irrésolu du Québec accompagne également les familles dans leur démarche. Ça peut être un détail aussi banal que quelque chose que Philippe ou Sébastien auraient pu dire dans les semaines avant. S'il vous plaît, parlez, c'est écrit gros sur les affiches. S'il vous plaît, parlez, c'est important. Les familles attendent ça. Pour espérer un jour atténuer un peu la douleur de ceux qui attendent. Ça brasse. Ça va toujours brasser. On a un début d'histoire, mais on n'a pas la fin. Puis on peut vraiment faire un deuil dans ce cas-là. Après toutes ces années, les deux familles espèrent obtenir finalement cet indice qui permettra d'élucider le mystère. Ici Cathy Cloutier, Radio-Canada, Saint-Paul-Lin.